Tout compte fait avec vous Éric Revelle, bonjour Éric. Patrick bonjour, bonjour à tous. Oui, Bruxelles a tapé du point sur la table hier. La Commission européenne veut imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations de voitures chinoises. Qu'est-ce qu'on reproche précisément donc à Pékin ? Après des commissions d'enquête, Bruxelles reproche tout simplement à Pékin de subventionner massivement ses constructeurs nationaux d'automobiles, notamment les batteries électriques. Alors il était temps que la Commission se réveille, problème ? Ben oui, il y a un gros problème. L'Allemagne, dont les constructeurs vendent beaucoup en Chine, veut éviter des sanctions contre les constructeurs chinois, craignant évidemment des représailles pour ses propres marques, Odin, Mercedes, Volkswagen, qui se vendent très bien en Chine. Alors la France et l'Espagne sont au contraire pour des taxes ciblées et proportionnées sur les véhicules électriques chinois. Rappelons que Washington vient de quadrupler ses taxes sur les importations d'autos chinoises. Oui, quelle taxe pourrait être appliquée aux voitures chinoises électriques ? Les véhicules fabriqués dans les usines chinoises étaient jusqu'ici taxés à hauteur de 10% dans l'Union Européenne. Bruxelles prévoit des droits douaniers supplémentaires de 17 à 38% quand même, selon les marques des voitures électriques chinoises. Ces nouvelles taxes rentreraient en vigueur le 4 juillet prochain. Alors pour certains experts, je ne vous le cache pas, ces taxes ne changeront rien sur le prix de vente en Europe de ces voitures chinoises, tant les constructeurs chinois ont pris de l'avance et sont capables en fait de réduire encore leur prix de départ d'usines avant les taxes. Bon, Bruxelles en tout cas continue d'ouvrir la porte à un dialogue avec Pékin sur ce dossier. Oui, c'est ça. Alors ces nouvelles taxes risquent d'accroître la guerre commerciale entre la Chine et l'Europe, Eric ? Vous avez raison, cette mesure va en effet renforcer la guerre commerciale entre l'Europe et la Chine. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a prévenu hier, on peut même dire qu'il a menacé, il a expliqué qu'une taxation des véhicules fabriqués en Chine serait, je cite, « nuisible », nuisible en chinois, aux intérêts européens, dénonçant évidemment l'attitude que Pékin trouve protectionniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les représailles chinoises en matière d'exportation européenne et françaises, sans doute, risquent d'être très sévères, ces représailles. Or, je rappelle que notre déficit commercial avec la Chine est déjà abyssal. C'est le premier déficit bilatéral, quel que soit le pays. On a 46 milliards de dollars de déficit commercial avec la Chine. Avis aux amateurs. Oui, c'est ça. Merci, Eric Crevel. Et vous êtes nombreux à commenter cette question. On vous pose la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Il y a par exemple cette réflexion. On devrait plutôt taxer aussi tous les produits vendus à perte et qui brisent le commerce français et européen avec les sites de vente en ligne chinois. Ça, c'est une réflexion d'auditeur. Donc, vous pouvez continuer de réagir et nous en parlerons tout à l'heure, bien sûr, parce que c'est un gros sujet, particulièrement important. La petite réplique du jour.